Ensuite, vous avez peut-être remarqué que vous avez ici en bas de page la possibilité d'insérer la date et l'heure, un pied de page et le numéro de page. Là, encore une fois, vous vérifiez bien avant de continuer la création de votre modèle que vous êtes bien ici en mode maître. Vous allez voir encore une fois dans l'affichage, et vous êtes bien en mode diapo maîtresse. Ça, c'est réglable ici dans le menu insertion, insertion, et puis en tête et pied de page. Voilà, on arrive sur cette fenêtre-là. On a bien coché date et heure, pied de page. Ils apparaissent ici dans cette petite image-là en noir. On les a bien activés. Si, par exemple, je désactive la date et l'heure, ça devient gris. Je vais bien activer. C'est comme vous voulez. Je vais activer date et heure, pied de page. Là, vous avez vu le numéro de diapo, ce n'est pas activé, donc c'est gris. Je vais l'activer. Ici, je ne peux pas l'afficher sur la première diapo. Je ne peux très bien pas afficher le numéro de diapo sur la première diapo. Je ne vais pas le cocher. Le date et heure fixe, vous pouvez mettre une date fixe qui sera toujours la même sur toutes les diapos. Ce sera celle que vous allez indiquer ici. Et variable, on va insérer ici dans date et heure, ici, la date du PC. Là, on est le 31 décembre 2022. On insérera le 31 décembre 2022. Si je retravaille dessus, on réinsèrera automatiquement la date et variable, la date du jour. Là, je vais mettre une date fixe. Je vais mettre, par exemple, décembre 2022. Le pied de page, le texte du pied de page, on peut mettre un texte. Là, évidemment, on l'a activé, mais on ne le voyait pas, puisqu'on n'avait pas mis de texte. On va remettre le nom de l'auteur et le numéro de page. On va appliquer partout. Maintenant, quand vous allez fermer le mode diapo, le mode diapo maîtresse, automatiquement, on aura décembre 2022, le nom de l'auteur et le numéro de la page. Page 2, pareil. On aura décembre 2022, le nom de l'auteur et le numéro de la page 2. Voilà pour le formatage de la date du pied de page, tout simplement, les trois paramètres que je viens de vous expliquer. Par contre, je vais repasser pour vous montrer ici, en mode diapo maîtresse. Évidemment, ici, j'ai travaillé sur la première diapo, le premier masque, ici. Je n'ai pas travaillé sur le deuxième. Donc, la même chose, ici, il faut formater le texte de la même manière. Pour être sûr que quand vous allez insérer dans votre modèle, quand vous allez insérer Bankis 2, donc le masque Bankis 2, vous ayez formaté le texte de la même manière. Donc, il faut répéter les mêmes étapes ici, à ce niveau-là, dans le masque 2. Donc, voilà pour la date et l'heure, le pied de page et le numéro de page.